Bonsoir à tous, voici les principales informations de ce mercredi 21 avril 2021. L'Algérie a été élue mardi au Conseil d'administration du Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF par les membres du Conseil économique et social de l'ONU pour un mandat de 3 ans et à la Commission des Nations Unies sur les stupéfiants C1D pour un mandat de 4 ans à compter du 1er janvier 2022. Le Conseil d'administration organe directeur de l'UNICEF est composé de 36 membres qui représentent les 5 groupes régionaux d'états membres des Nations Unies et supervisent les activités de l'UNICEF et approuve les politiques, programmes de pays et budget de l'organisation. La Commission des stupéfiants C1D, composée de 53 membres, est pour sa part un organe directeur de l'Office des Nations Unies pour la drogue et le crime qui a pour mission de superviser l'application des traités internationaux relatifs au contrôle des drogues. L'Assemblée Générale Extraordinaire des groupes Sonatrac et Sonalgaz a approuvé hier la création d'une société mixte chargée de la mise en œuvre du programme national des énergies renouvelables sous la supervision du ministère de la Transition énergétique et des énergies renouvelables, indique le ministère de l'Énergie et des Mines, dans un communiqué. Un important incendie a ravagé hier, peu avant la rupture du jeûne, le marché couvert de la ville de Sidi Bel-Abbès, au quartier Emile Abdel-Gadel, indique la cellule de communication de la protection civile. Le sinistre s'est déclaré quelques minutes avant la rupture du jeûne et n'a occasionné aucun dommage humain, précise la même source, selon laquelle au moins 50 éléments de la protection civile ont été déployés pour lutter contre l'incendie qui a provoqué une épaisse fumée noire. Le Théâtre National Mahidine Bachtarzi a annoncé son programme d'activité pour le mois de Ramadan avec essentiellement des pièces de théâtre, des conférences scientifiques et des rencontres littéraires prévues uniquement sur la toile pour cause de pandémie du coronavirus. C'est allant jusqu'au 9 mai prochain, des rendez-vous quotidiens sur la chaîne YouTube du TNA permettront aux internautes de tous les âges de se divertir, avec d'abord la programmation pour adultes des pièces de théâtre, entre autres L'Abet-Larache, Khatani, El Jidal Khamis, 7 conférences scientifiques issues du forum Hamzat Wasl et 4 rencontres littéraires sont également programmées. La JSK, qui a créé l'export en terre camerounaise en allant s'imposer 2 buts à 1 devant Cotton Sport en match de la 5e journée de la Coupe de la CAF, prend la tête du classement du groupe B avec 9 points, ex-écho avec les Camerounais, un export qui permet aux Canaries de se mettre en bonne position pour se qualifier pour les quarts de finale, à condition de gagner la semaine prochaine face aux Zambiens de Napsa Stars au stade du 1er novembre. Contrairement aux Kabyles, les Sétifiens, en dépit de leur match nul 0-0 en Afrique du Sud devant Orlando Pirate, compromettent quelque peu ses chances en occupant la 3e place du groupe A avec 5 points. Le général Mahamat Idriss Déby, chef du conseil militaire de transition instauré mardi après la mort de son père Idriss Déby, occupe les fonctions de président de la République du Tchad selon une charte de la transition publiée ce mercredi sur le site de la présidence. La charte de transition abroge la précédente constitution et sera exécutée comme loi fondamentale de la République selon les termes du document. Mahamat Idriss Déby, général de corps d'armée âgé de 37 ans, est également le chef suprême des armées. Il avait nommé mardi par décret 14 autres généraux au sein du CMT, organe chargé d'organiser la transition de 18 mois avant des élections libres et démocratiques. Mahamat Idriss Déby préside aussi le conseil militaire de transition, le conseil des ministres, les conseils et communautés supérieures de défense nationale selon le texte de la charte. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lescordagéry.com